Musique Bonjour à tous, si vous avez 5 minutes, on va jouer à Bullshot. Bullshot c'est un jeu qui a l'air de parodier pas mal d'autres jeux, d'autres anciens jeux surtout. Ça commence sur un logo PlayStation et là on a clairement un menu de DuckDuckN3D. Alors qu'est-ce que c'est Bullshot ? C'est ça, vous jouez un taureau, ici. Dans un style très ancien, avec des animations plutôt jolies. Mais en tout cas, peu fluides. Je vais attendre les access, je vous le rappelle. Et le but c'est simple, c'est de nettoyer les niveaux des ennemis qui l'envahissent. Alors là, on va appuyer sur le petit bouton. Voilà, on peut courir si je trouve le bouton. On peut se couvrir comme ça. On peut courir, on peut charger. C'est un jeu qui a un visuel très bourrin et pourtant qui vous demande d'être un peu plus malin que ça. Il ne faut pas trop bourriner dans ce jeu. La faute a des animations vraiment limites qui nous empêchent de progresser de façon fluide. On est obligé de se prendre certains projectiles. C'est bien énervant. Ah, j'ai trouvé quelque chose de... Je ne sais pas quoi. Allez, traçons, traçons, traçons. Pour l'instant, il n'y a que trois niveaux dans la version Rally Access qui est disponible. Euh... Oh, voilà, il me s'est fait exploser. C'était impossible d'éviter ça. Ah, mais alors le boss... Le boss, c'était abusé. On va monter, ça va l'air bien. Ça me semble bien. Voilà. Hop là, ça s'est fait. Premier niveau terminé. Ouf. Donc voilà, il y a plein de bonnes inspirations dans ce jeu, clairement. Le problème, c'est que le gameplay n'est pas intéressant et les niveaux se répètent énormément. Enfin, il y a des bugs et puis... Enfin, c'est clairement du Rally Access bas de gamme. C'est franchement dommage parce qu'on veut voir ce que veulent nous proposer les développeurs et on ne l'a pas pour l'instant. Pour l'instant, on ne comprend pas trop où ils veulent en venir. Allez, on trace un peu. Hop, on a pris un petit drapeau. Les collisions, on décide de faire tout et n'importe quoi maintenant. C'est officiel. Oh, un autre boss. Ouah, j'ai rien compris. Voyons voir. Ah d'accord, il faut lui rentrer dedans. Ah, il faut que je saute quand il charge. C'est très mal fait. C'est très mal fait. Mais bon, je l'ai battu. Ça, c'est fait. Hop. Voilà, c'était Bullshot. Bullshot qui est un Rally Access qui n'est vraiment pas terminé, qui est loin même d'être terminé. C'est pas top, c'est pas génial. Les idées sont bonnes et puis la parodie est excellente. Franchement, le menu donne envie de continuer. J'aime bien les parodies qui parsèment le jeu. Par contre, je n'aime pas le jeu lui-même. Je trouve ça très ennuyant, très quelconque. Très mal réglé au niveau de difficulté. Les mouvements sont mauvais. Les animations ont du mal à être fluides. Non, vraiment, c'est pas... Pour l'instant, l'Rally Access n'est vraiment pas conseillable. J'espère qu'il y aura des fans du jeu pour les aider à améliorer ça. C'est clairement un jeu à surveiller parce que ça peut être un bon shoot. Pourquoi pas ? Mais là, pour l'instant, franchement, l'Rally Access, il ne faut pas mettre d'argent dedans. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est sur un Game Over particulièrement mauvais que je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec le boss qui s'énerve sur moi. Merci à tous d'avoir suivi ces 5 minutes. J'espère que ça vous a plu quand même. Et bonne journée à vous. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501